Bon, on va pouvoir commencer. Du coup, Sylvain, première question, c'est celle que je pose à tous les entrepreneurs qui sont venus cette semaine. Est-ce que tout simplement, tu peux te présenter, dire quel était ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, on rentrera dans le détail demain, tu parles. Ok, moi, je suis étudiant de l'ESIV et de l'EMLV. Du coup, j'ai fait finance de marché et finance d'entreprise, le double diplôme. Qui, après coup, sur le moment, je le faisais un peu pour découvrir des choses. Et finalement, après coup, je me suis rendu compte que le détail m'avait été super utile, surtout pour me lancer. Mais avant l'ESIV, j'avais fait une prépa, j'ai fait un petit détour par l'Angleterre et je suis revenu du coup au pôle. Mais sinon, j'ai fait deux ans en vrai au pôle. J'ai fini, je crois, en 2016. Donc du coup, j'ai dû faire de 2014 à 2016 et c'est là notamment que j'étais en cours avec Miley à l'époque. Et sinon, du coup, après l'ESIV, donc après ces deux années, à la fin de mon cursus, j'avais envie de lancer quelque chose. Je pense que c'était un peu aussi dans mon temporairement, dans aussi ce qu'on fait dans la famille. On a beaucoup d'entrepreneurs déjà, ma mère l'a, etc. Donc j'avais ces inspirations-là. Et puis à l'époque, mon frère, mon demi-frère, me parle de projet qu'il a envie de lancer. Et ça arrive à peu près à cette période, ça doit être fin 2015, mi-2015 par là. Donc, on va dire en deuxième année. Et donc du coup, finalement, on approche de la fin d'études et puis on a ces projets qui commencent à se lancer. Où on se voit les week-ends, on se dit, allez, lançons-nous là-dedans. Et c'était justement, avec ta question que tu as mis, c'était vraiment de faire une plateforme d'échange entre voisins. Et on s'est dit, mais il y a plein de plateformes qui existent, il y a plein de trucs, il y a Blablacar, etc. Nous, on veut faire un truc dans le même délire, mais plutôt sur du service, un truc de proximité. Moi, à l'époque, j'avais, toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais j'avais cette envie un peu de retrouver un peu des liens avec des voisins. Moi, j'ai grandi à la campagne. Paris, je me rappelle quand j'étais petit, j'osais toquer à la porte de mon voisin. Aujourd'hui, moins. Donc, j'avais un peu cette envie de local, de service. On pensait qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Donc, le projet est né à peu près à cette période-là. Et du coup, arrive la cinquième année et du coup, il faut faire son stage. Une grande majorité des élèves à l'époque, elle est en salle, en salle de marché, à la SOG, à Maëlie, je pense que tu te rappelles. Et finalement, moi, je suis allé à la BPI, stage que j'ai trouvé justement à une des portes ouvertes qu'il y a eu au Pôle. Et du coup, j'ai rencontré, je crois, le responsable innovation de là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ça fait sens. Il y a de la finance, il y a de l'innovation. Allez, postulons là-bas. J'ai été pris assez rapidement, c'était cool. Et du coup, j'ai fait, bon ça, je vais faire une étude six mois à la BPI. Du coup, on est quelle période ? On est, je crois, de janvier à juin 2016. Et hyper intéressant. Donc, j'apprends plein de trucs. Mais avec le projet qui mûre, qui est de plus en plus en train de mûrir dans la tête. Donc, je l'avoue maintenant, mais je pense que j'étais peut-être à 50% de la BPI, à 50% sur mon projet déjà. Je m'excuse à le maître de stage, qui était top d'ailleurs. Mais voilà. Et puis, à cette période-là, moi, je suis chargé d'innovation, chargé d'études, d'innovation. Et du coup, je finance des boîtes, des startups, majoritairement pour moins de trois ans, certaines pour moins de cinq ans. Et je les finance sur plusieurs projets, plusieurs produits, par exemple, qu'on a à la BPI. Majoritairement de la subvention. Quand on rentre à BPI, souvent, on rentre sur ces produits-là, qui sont des produits qui se enveloppent. Donc, on gère ça. Et puis après, des investissements et des prêts bancaires qu'on fait à des boîtes, souvent, qui génèrent pas mal de chiffres d'affaires, ou justement, qu'on fait des levées de fonds. Chez BPI, il y a ces ratios-là, en fonction du chiffre d'affaires que tu génères ou du montant que tu as levé. Après, tu es éligible chez BPI à certains produits qui vont justement venir en supplément de ta levée de fonds. Donc, du coup, de prise d'equity, je pense que tout le monde sait de quoi on parle ici. Vous avez sûrement parlé avec plusieurs intervenants. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une levée de fonds. Mais voilà, avec une levée de fonds, derrière, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Il y a de la dette bancaire. Il y a plein de choses. Et du coup, c'est ce que je faisais à l'époque. Et du coup, on n'en a pas spécialement. Alors, on a eu des entrepreneurs qui ont levé des fonds et qui ont raconté. Après, on n'a pas expliqué réellement comment fonctionne une levée de fonds. Mais si c'est des questions que vous avez en tête, qui vous intéressent, n'hésitez pas dans le chat à les poser. Et puis, Sylvain pourra revenir un peu derrière sur ça parce que lui, c'est un expert. Et puis… L'expert, je connais un petit peu maintenant. Pour avoir aidé certains à en faire BPI et pour l'avoir fait moi-même maintenant. Je connais un petit peu, en effet. Et du coup, voilà, surtout que… Je vais en reparler un petit peu après. Mais moi, chez MSV, je m'occupe majoritairement de cette partie-là. Tout ce qui est lié au financement. Je suis l'équivalent du DAF, le CFO en anglais. Et tout ce qui est partie administrative, juridique, financière, ça tourne autour de moi. Aujourd'hui, j'ai cinq autres associés. Je parlerai aussi d'eux. Et on a chacun un peu notre scope qu'on gère et sur lequel on est, entre guillemets, voilà. Tu dis expert de… Même si on n'est jamais à fond expert et on apprend tous les jours. Mais franchement, voilà, on a chacun un peu notre sujet. Et du coup, voilà. Jusque-là, donc là, on est en 2016. Tu travailles à la BPI. Tu aides des startups à lever de l'argent. Tu baignes un petit peu dans cet univers-là. En six mois, un peu moins de 150. Voilà. OK. Tu vois beaucoup de startups. Tu baignes dans tout ce qui va être business plan, etc. Donc, tu t'imprègnes. Toi, en parallèle, tu as une idée de créer une plateforme d'entraide communautaire entre les voisins. On est toujours en 2016. Et à quel moment, du coup, tu commences réellement ? À quel moment tu quittes la BPI et tu te mets à fond sur mon super voisin ? Je crois que le stage, c'était un truc comme janvier-juillet. Et j'ai créé la boîte en mai. Je l'ai créé pendant que j'étais à la BPI. Je me rappelle que je suis allé créer la boîte sur une pause-déj à la BPI, pour te dire. Je me rappellerai toujours, je suis parti au pause-déj. J'ai fait, vas-y, je vais créer la boîte. Je vais déposer les trucs à l'INPI et tout. Déposer le nom, ça va être super facile. L'INPI, c'est hyper tech. Ça va être facile. Finalement, j'ai mis trois heures. Je me suis dit, putain, mon bois, c'est déjà défoncé. J'étais censé revenir à une heure pour une pause-déj. Finalement, je suis allé créer une boîte entre-temps. Donc, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, l'INPI, l'Institut National de Protection de… Propriété Intellectuelle. Propriété Intellectuelle. C'est là où on va déposer son logo, sa marque. Et comme ça, ça vous permet d'avoir votre logo et votre nom sécurisé sur vos domaines que personne n'ait le même nom de boîte que le vôtre. Exactement. Et surtout pour un nom comme le nôtre qui était mon super voisin, c'est des noms communs. Donc, du coup, tu n'as pas le droit de déposer n'importe quoi à l'INPI. Donc, du coup, c'était pour vérifier si on avait bel et bien le droit de poser ça. Surtout qu'il y avait d'autres acteurs qui avaient le mot voisin. Donc, du coup, il fallait se protéger là-dessus. Donc, voilà. Je crée officiellement, je dépose le nom du coup en juin. Et je quitte le stage, du coup, en juillet. OK. Mais avant ça, il y avait quand même… Du coup, à partir de juillet, mon super voisin, c'est quoi les premières étapes ? Comment tu connais ? Oui, les premières étapes, c'était avant juillet. Parce qu'en fait, nous, l'équipe, on l'avait déjà. Le pilier, en tout cas, le porteur d'idées qui a fédéré les premiers associés, c'est Mickaël, mon demi-frère, qui avait le projet en tête depuis 2015, qui allait chercher des amis à lui, avec qui il était en cours. Donc, il y a très vite Lucas, Axel, Florent, qui sont encore là aujourd'hui. Et moi, qui l'ai venu aussi chercher. Donc, du coup, à la base, on était déjà, du coup, cinq associés. Et on avait chacun un peu notre spécialité. Mais aussi, à l'époque, les spécialités sont venues un peu après. Parce qu'évidemment, au bout de bientôt cinq ans, c'est dingue, comme ça fait déjà bientôt cinq ans, on s'est un peu spécialisé chacun dans notre domaine. Et surtout, depuis, on va dire, les 18 derniers mois, j'ai envie de dire. Donc, du coup, le produit, au début, c'est pareil. Tous les week-ends, tu fais ta semaine de taf. Le week-end, on se voyait tous les dimanches à l'époque, quasiment. On se donnait rendez-vous dans son appartement. On réfléchissait. Au début, c'était au nom. Après, ce qu'on voulait faire, on s'inspirait d'autres personnes. Est-ce qu'il y avait des concurrents ? On regardait ce qu'ils faisaient. On trouvait ça, évidemment, toujours en nul, ce qu'ils faisaient. C'est toujours pareil. Donc, on voulait faire mieux qu'eux. Et on s'est dit, comment nous, on peut apporter quelque chose de frais et qui, ou eux, le font mal, nous le faire mieux. En fait, à l'époque, il y avait d'autres acteurs. Allo Voisin, qui a fait pas mal de pubs. Allo Voisin, qui a fait pas mal de pubs. Allo Radio, etc., qui a assez connu, qui était pareil aussi axé sur l'entrée à notre voisin. Il y avait Stouti, qui était plutôt sur du service un peu pro. Donc, il y avait un peu tout cet écosystème-là. Et nous, du coup, on se dit, ok, à nous de se lancer, essayons de faire mieux. Et la meilleure façon de se dire, ok, là, on est parti. Nous, on s'était dit que c'était de lancer une campagne de crowdfunding. C'est à la fois une bonne façon de mettre les choses écrites, de faire des premiers designs, d'apprendre à parler de son projet et de voir si ça plaît. Parce qu'une campagne de crowdfunding, on est financé par des gens qu'on connaît, mais aussi par des gens qu'on ne connaît pas. Tu peux peut-être revenir sur le crowdfunding, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas exactement ce cas. Tu peux expliquer un peu le principe ? Oui, la traduction littéraire, crowdfunding, c'est financement par la foule. Donc, tu vas mettre un projet et tu vas en parler. Les gens vont se financer à hauteur de ce qu'ils veulent. Ça peut être 1 euro, 5 euro, 10 euro, 50, 1000 euros. Et le crowdfunding est très répandu aujourd'hui. Il s'est bien développé. Tu as différentes typologies de crowdfunding. Tu as la possibilité de financer une boîte de façon complètement désintéressée pour voir net le projet et du coup, tu lui donnes 10 euros. Et juste, tu lui donnes 10 euros, c'est du don. Tu as du crowdfunding sous forme de prêt où tu vas passer 10 euros et on va te les rendre avec un intérêt sur le temps. Tu as du crowdfunding sous forme d'equity, où tu files 100 euros et on donne des parts à côté. C'est comme des investisseurs, mais c'est sur une plateforme. Mais du coup, quasiment tout le monde pourrait financer une boîte, prendre des parts. C'est ça sur du crowdfunding en equity. Ça s'appelle du crowd equity. Donc, nous, on part sur une plateforme qui s'appelle Ulule, qui était une plateforme de dons, dons avec contrepartie. Donc, en gros, on nous donnait de l'argent. En échange, il y avait un petit goodies, un petit souvenir, un truc comme ça. Ce n'est pas évident finalement de faire une campagne comme ça parce que souvent, les campagnes à l'époque de crowdfunding marchaient bien pour les boîtes qui avaient un produit physique. Donc, par exemple, en ce moment, j'ai une amie qui lance une nouvelle marque de boissons. En fait, quand tu la finances, tu vas recevoir des boissons. Donc, voilà, je pitche mal sa boîte parce que c'était des boissons non alcoolisées, de nouveaux cocktails, etc. Et du coup, tu finançais 30 euros et tu avais 6 boissons chez toi. Nous, on faisait des petits cadeaux. Donc, tu avais des pins, tu avais des trucs qu'on avait fait, des trucs un peu voisinage. On avait fait des tapis de sol que tu pouvais mettre devant chez toi avec « Je suis un super voisin », ce genre de choses. Et du coup, ça, on est encore en 2016, il me semble. On doit être encore pendant l'été et c'est 2016. Et finalement, ça marche plutôt bien. On récolte 22 500 euros qu'on n'avait pas ciblés de façon anodine. On voulait faire au moins 20 000 euros parce que je savais qu'il fallait au moins avoir 20 000 euros sur son compte pour aller chercher deux aides à l'époque. De la BPI, du coup ? De la BPI, voilà, qui était le PIA, Paris Innovation Amorçage. Et du coup, les conditions, c'était d'avoir une boîte moins de 3 ans, d'avoir 25 000 euros sur son compte, ce genre de choses. Pour avoir une subvention, du coup, de la BPI. Donc, une subvention, c'est vraiment de l'argent qui t'est donné et qui n'est rien à attendu en retour. Enfin, il y a des choses qui sont attendues. Tu dois quand même faire un programme, tu dois quand même développer des choses. Mais il n'y a pas de contrepartie, tu ne dois pas rembourser cet argent. Donc, on avait ciblé ce montant-là. Et finalement, ce n'est pas facile du tout, une campagne de crowdfunding. Ce n'est pas « Je fais une campagne en ligne et puis je le shoot à mes parents. Et puis sur le site, ça va faire qu'il y a du trafic. Et du coup, les gens ne vont participer parce que mon projet, il est cool. Je t'avoue que nous, on n'a pas lâché nos amis, on n'a pas lâché nos parents. Il y a eu des élans qui se sont faits. À un moment, quand il y a pas mal de dons qui arrivent sur ta campagne, il y a les mises en avant. Donc, du coup, tu en récoltes d'autres, de gens que tu ne connais pas. Mais si je dois dire aujourd'hui, 75 % de ce qu'on a eu, c'est des gens qu'on connaît au moins du cercle ou du cercle plus 1. Donc, on a fait une belle campagne. On n'a pas fait une campagne qui a été virale et qui a eu 2 millions d'euros. Mais à l'époque, c'était une belle campagne pour une application mobile. Je crois qu'on était dans les tops qui avaient été faites sur l'ULU à l'époque. Oui, j'en suis sûr. En tout cas, c'était il y a 5 ans. Ok, super. Donc, du coup, j'imagine que tu finis par avoir la subvention avec la BPI. Du coup, de quel montant, si tu peux le dire ? C'était une subvention de 30 000 euros. Ok, donc vous avez en gros 50 000 euros pour lancer vraiment votre appli. C'est ça. Alors, il faut partir du principe qu'à l'époque, parmi les 5 associés, il y en a qui avaient bossé avant. Donc, il y en a qui pouvaient toucher du chômage. Il y en a qui étaient en stage comme moi et qui n'avaient pas de chômage. Là, je ne fais pas un tableau. Tout est beau quand tu investis. Alors, moi, je suis retourné chez mon père. Je n'avais pas de quoi me payer un loyer. Heureusement, il y avait quelques associés qui avaient le chômage. Donc, ils pouvaient continuer à vivre de façon décente. Ce qui est super, encore une fois, en France, je trouve. Tu peux bosser deux ans, te lancer et avoir, entre guillemets, très peu de risques. Voilà. Bon, je te parle d'une époque où on trouvait du ferail facilement dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Oui, mais tu fais bien de le dire parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même un contexte qui est plutôt favorable, au final, à la création d'entreprise. Et parfois, c'est l'inverse de ce que croient certains. Mais il y a quand même de belles choses en France. Notamment, il y a des subventions. Il y a quand même, comme tu dis, c'est vrai que des fois, le fait d'avoir le chômage, ça permet à certains de se lancer. Tu as la possibilité de décaisser tout ton chômage d'un coup avec l'ACRE pour investir dans un projet que tu lances. Tu vois, c'est quand même fait pour ça. Ce n'est pas, je suis au chômage et du coup, je profite d'être au chômage pour lancer un truc à côté en somme-soupe. Non, il y a des aides qui sont faites pour te lancer. Et du coup, on avait fait en 2016, on intègre une pépinière, une pépinière d'entreprise. C'était une des conditions pour avoir la fameuse aide que je t'ai citée tout à l'heure. Il fallait être une boîte de moins de 3 ans, être dans une pépinière. Peut-être donner un cadre un peu à la boîte. Ce n'était pas juste que tu fais ça dans ton salon. Donc, on intègre une pépinière en 2016. Et donc, voilà, on arrive, on est 5-6 de la campagne. Et puis, on arrive, on est locaux. Et puis, OK, maintenant, il faut y aller. Et c'est là qu'on commence un peu l'aventure. L'aventure, c'est des belles choses et aussi des erreurs. D'où des erreurs, on en a fait plein. Une première qu'on a pu faire, c'est qu'on était un peu, entre guillemets, au début, tous les mêmes profils. On n'avait pas de vrais tech. Donc, du coup, on se lance dans une app mobile sans tech. Bravo à nous, déjà. Donc, on recherche justement une personne qui est prête à nous rejoindre sur le projet. Et quand tu es déjà 5, parce que pour motiver des personnes à te rejoindre au début, quand tu crées ta boîte, tu as peu d'argent. Donc, peu d'argent pour possiblement recruter des développeurs ou n'importe qui. Donc, du coup, évidemment, tout le monde se sacrifie à ce niveau-là. Mais par contre, tu t'intéresses tout le monde au capital de ta boîte. Donc, tout le monde a des parts. Et évidemment, c'est un pareil sur le futur que tu fais. C'est que moi, je suis prêt à me lancer dans cette aventure, avoir des parts de cette entreprise et plus tard, revendre une partie de ces parts et du coup, faire mon bénéfice là-dessus. On avait tout ça en tête. Nous, on veut faire une boîte qui plus tard sera revendue à on ne sait pas qui encore. Vous aviez déjà ça en tête, déjà la revente à ce moment-là. En fait, quand tu fais ta boîte, dans tous les cas, tu penses un jour à la revente, même si tu veux l'amener le plus loin possible. Il y en a qui veulent créer des boîtes pour la revendre dans cinq ans. Nous, on veut l'amener le plus loin possible. Faire une belle boîte, on regarde derrière nous, on se dit qu'on a aujourd'hui une boîte de 150 salariés, on est hyper fers d'avoir créé ça. Mais oui, tu vas toujours dans un coin de ta tête que potentiellement, un jour, quelqu'un te la rachètera. Pourquoi ? Soit parce que toi, tu n'as peut-être plus envie, mais peut-être parce que quelqu'un de meilleur te remplacera aussi. Entreprendre, c'est aussi ça. C'est d'accord qu'un jour, tu n'es pas le meilleur partout. Au début, tu fais tout toi-même parce qu'il n'y a que toi et tes trois potes qui sont dans le projet. Mais un jour, il y aura un mec meilleur que toi qui te remplacera sur ce sujet-là parce qu'à un moment, tu veux faire de l'acquisition, il est expert en SEO et c'est lui qui remplace ça. Il y a un mec qui sera le meilleur que moi en finance et qui me remplacera sur des sujets. Entreprendre, c'est accepter ça. Et c'est justement ça. C'est réussir à s'entourer de ces gens qui seront meilleurs que toi et qui font que ta boîte, tu l'amènes ou tu as envie de l'amener. Donc oui, un jour, la boîte, je pense qu'elle sera vendue. On ne sait pas quand, on ne sait pas combien. Est-ce qu'on vendra une partie de ce qu'on a ? Est-ce qu'on vendra tout ça ? On ne le sait pas. Les offres, on ne les a pas encore et ce n'est pas trop le sujet pour le monde. Le sujet, c'est d'amener le produit là où on a envie de l'amener, de faire du chiffre d'affaires parce que ça aussi, c'est un truc qu'on a mis longtemps à comprendre. Une boîte, ça doit faire du chiffre d'affaires. On a lancé la boîte en 2016. Le contexte est un peu différent d'aujourd'hui. Il y a un peu même différent d'avant le Covid. À l'époque, on avait… Je dis à l'époque comme si ça faisait 20 ans, mais finalement, en 5 ans, ça joue. À l'époque, beaucoup de boîtes… Oui, mais il s'est passé un million de trucs. C'est clair. À l'époque, le financement des boîtes, c'était un peu… On parlait de… C'est un pseudo Eldorado. Tu arrivais à lever de l'argent sur un PowerPoint. Tu avais besoin juste d'avoir des utilisateurs pour lever. Et on parle d'utilisateurs, on ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc nous, on avait des concurrents qui levaient de l'argent alors qu'ils faisaient 3 millions d'euros alors qu'ils faisaient 50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est le moins en moins vrai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de plus en plus que les boîtes aient prouvé. Prouvé, c'est vendre. Il y a toujours des boîtes qui ont un business model qui n'est pas axé sur le chiffre d'affaires, mais sur une base d'utilisateurs. Mais je pense que c'est le moins en moins vrai. Et nous, à l'époque… Je pense qu'on va pouvoir revenir sur cette partie-là à la fin. C'est vraiment super intéressant comme réflexion. Mais si tu me permets, j'aimerais bien qu'on recentre un peu sur mon super voisin. Au départ, mon super voisin, il y a quelques années, n'est pas mon super voisin de maintenant. Non. J'aimerais qu'on aborde. C'est le pivot qu'il y a eu à un moment donné. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faisiez et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez radicalement changé de business model, même de produit, de service, pour en arriver à là où tu en es aujourd'hui ? Finalement, c'est un peu lié à ça, au chiffre d'affaires. Et en fait, pour accélérer un peu la timeline, ce qui s'est passé, nous, on recrute des devs parce que tu as compris ce qui nous manquait chez nous. Et on arrive à sortir une application d'entrée d'entre voisins fin 2017. Tu vois, il y a plus d'un an qui s'est passé. Ça aussi, c'est une autre erreur. C'est de vouloir avoir un produit trop beau, trop parfait pour le sortir. C'est une erreur super classique. Super classique. Super classique, on n'y a pas échappé. Ça se traduit par la peur de lancer quelque chose, de se dire, pour l'instant, je le développe en interne. Personne ne l'a vu, donc personne ne peut le critiquer. Et donc, du coup, tu sois toujours parfait. Tu rajoutes des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires. Une fois, on m'a donné cet exemple et je trouvais ça super. Si tu veux construire une voiture en façon start-up, tu ne construis pas la roue avant-droite. Et après, l'amortisseur arrière-gauche, tu fais une trottinette d'abord. Tu fais un truc qui roule. Et après, tu fais un beau skateboard. Après, tu fais un beau vélo. Moi, je trouve cette image hyper parlante. Le but, c'est de rouler au début. Ce n'est pas d'avoir une pièce d'un élément final qui ne dira jamais le jour. Voilà, la métaphore, c'est répondre à un problème. Le problème, là, en l'occurrence, c'est d'aller d'un point A à un point B. Pas besoin d'avoir la Tesla directe. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Et du coup, on a une application mobile, du coup, full native. Donc, le langage d'Apple, parfait. On se donne beaucoup de mal pour faire ça. Encore une erreur, on prend des technos qui sont difficiles. Et on lance notre appli. Donc, tu as compris qu'on était toujours 5-6 associés, dont un ou deux qui développaient maintenant parce qu'on avait pris les freelances. Donc, ça allait s'occuper, nous, à l'époque. Moi, ça fait 5 ans que je dis que je suis hyper occupé et tout. Mais quand je regarde en arrière, je suis bien plus occupé cette semaine que je l'étais il y a une semaine, il y a 5 ans. Et on se rend compte qu'on a fait plein de choses. On a essayé de créer une communauté. Parce que c'était un projet quand même communautaire. On avait une page Facebook. On avait fait des opérations de street marketing. On a essayé de fédérer quelque chose pour qu'on ait justement une communauté au moment où l'application sort. Donc, on avait des préinscrits. Je crois qu'à l'époque, on avait entre 10 et 15 000 préinscrits qu'on avait réussi à avoir. Et du coup, le produit se lance. Donc, une application. Franchement, avoir 10 à 15 000 préinscrits sur un produit qui n'existe pas encore. Entre guillemets, c'est un an de travail sur des opérations, sur de l'acquisition. Et puis, sur ces 15 000, tu me doutes bien que ceux qu'on est allé chercher en mars, on les recontacte en décembre. Vous faites quoi déjà ? On avait en vrai 15 000 personnes qui avaient entendu parler de nous et qui avaient donné leurs coordonnées. Après, combien ont été convertis à la fin ? Je n'ai plus le chiffre. Mais on avait fait ce travail-là. Et du coup, c'était vraiment notre bébé qui sort en 2017, en décembre 2017. Qu'est-ce que ça donne quand tu sors vraiment l'appli ? Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, nous, on a eu beaucoup de chance. Enfin, de chance entre guillemets. Parce que souvent, quand tu sors ton produit, tu le lances et puis tu n'as rien. Tu vois, tu as des utilisateurs qui arrivent rapidement. Enfin, très peu rapidement au début. Et puis, tu n'as peu de personnes pour tester. Nous, on avait la chance d'avoir cette base un peu de préinscrit, comme je t'ai dit. Mais on avait surtout eu, on avait rencontré à l'époque un DG Apple France, il me semble. Et on avait pitché le produit. Il avait grave adoré. Il avait dit, vous savez quoi ? À force de nos échanges, on avait réussi à être en application de la semaine sur Apple Store. Excellent. Donc, super. Loin d'être facile, on dit ça à l'oral. Heureusement, c'est un haut placé Apple qui nous avait dit ça. Et puis après, on avait continué dans cette lancée et puis on avait été mis en avant. Donc, on a beaucoup de téléchargements. Peut-être quelque chose comme 10 000 la première semaine, ce qui était énorme. Sur toute l'année qui a suivi, on n'a pas réussi à revoir une semaine comme celle-là. On était exposés hyper rapidement. On était exposés, mais voilà, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui télécharge juste pour voir qu'est-ce que c'est que ça. Il y a plein de gens qui l'ont testé et qui l'ont désinstallé direct. On regardait les stats. On avait beaucoup de gens qui testaient et qui partaient. Juste l'idée pour comprendre de l'appli, c'est que tu télécharges l'appli. Si tu as une expertise ou quoi, tu peux te mettre en tant que super voisin et proposer tes services à d'autres voisins. En gros, c'est un truc un peu comme ça. Voilà. À l'époque, c'était ça. Tu arrives, tu avais un peu une application à deux côtés. Est-ce que tu veux aider des gens ou est-ce que tu as besoin d'aide ? À l'époque, ça allait tout. Ça allait être chercher quelqu'un pour garder mon chat. Comme j'ai mon meuble, le truc qui nous a fait le déclic, nous, en 2015, c'était j'ai un meuble qui est à chez moi depuis trois mois. Je ne le fais pas. Il y a peut-être quelqu'un autour de chez moi qui peut le faire et pourquoi pas pour une petite rémunération. À l'époque, il y avait plein de trucs sur l'appli. Il y avait un système de munitions bénévoles, de munitions payantes. Pour les munitions bénévoles, tu avais des cadeaux qu'on avait négociés avec des partenaires. Tu vois, tu imagines tout ça qu'on avait dû mettre en place avant même d'arriver à un produit simple qui marche. Donc, on avait dû faire autant de choses. Et le démarrage, j'ai hyper content parce qu'on est bien mis en avant. Donc, on peut tester plein de choses. On se rend compte que l'appli bug à certains endroits. On arrive à avoir un peu de data. Et du coup, on est en 2017. On en profite de ce lancement pour en parler à des banques, pour en parler à des premiers investisseurs. On fait des opérations. On essaie d'aller chercher des subventions. Donc, moi, à cette époque-là, je faisais la tournée des banques. Et j'en ai vu des banques. J'en ai vu plein. Trop, beaucoup trop. Et j'ai pitché une application d'entrée d'entre vos voisins à des conseillers bancaires qui accompagnent des boîtes qui ne ressemblaient pas du tout. Je suis arrivé une fois. Mais j'aurais dit que dans une banque où la natte avait des portraits de chats partout. Et je me suis dit, voilà, ce n'est pas du tout pour elle, mon application. Mais bon, en fin de temps, il faut y aller. Il nous faut des sous. Et donc, on a vu beaucoup de financeurs, comme je t'ai dit, même des connaissances qui ont investi chez nous au début, par la plupart de la boîte. Parce que mine de rien, l'appel est live. Il y a de la maintenance à payer. Il y a des frais de serveur. On arrive dans un stade où maintenant, on brûle de l'argent et on ne peut pas le faire. On ne peut pas le dire. Pour les gars, on ne se paye pas du tout. Parce qu'il faut mettre quelque chose en lumière. C'est qu'à ce moment-là, tu ne génères pas d'argent avec ton appli. Parce que c'est un service 100% gratuit. Tu construis une communauté, tu construis cette plateforme-là. Mais tu n'as pas d'entrée d'argent. Ce n'était pas 100% gratuit. Il y avait quand même des missions payantes. Mais ce qui était généré en tant que payant, tu imagines, tu as tous tes utilisateurs. Il faut qu'un utilisateur ait besoin de toi. Après, on se rend compte qu'on avait un funnel qui était hyper long. Le mec, il fallait qu'il s'inscrit. Il fallait qu'il poste. Il fallait qu'il confirme. Il y avait plein de choses à faire. Entre la personne qui télécharge et la personne qui fait une mission, déjà, on avait une perdition de 90%. Et après, entre la personne qui fait la mission et une personne qui va payer, il y avait encore une grande perdition. Finalement, on faisait très peu chiffre d'affaires. Parce que nous, en plus, on prenait une commission de ce qui se passait. On prenait un pourcentage, un pourcentage. Même sur des très gros volumes, ce n'était pas suffisant. Il fallait un élan de volume. Mine de rien, nous, on se comparait. Enfin, on comparait ce modèle à un modèle BlaBlaCar où il fallait être leader, avoir tout le marché pour espérer faire du chiffre d'affaires. Et encore, BlaBlaCar n'était pas rentable déjà à l'époque. Mais on se disait, OK, on va avoir une grande communauté. Et avec ça, on va aller voir des investisseurs. Et puis, on dira, voilà, on a tous ces gens-là. On intéresse, on va lever de l'argent. Et puis, un jour, on trouvera comment modéliser tout ça et avoir un système où on va gagner de l'argent. Et c'était assez tard pour nous de se dire, on va faire de l'argent. D'abord, il fallait valoriser notre communauté, etc. Donc, du coup, 2017 se passe. On a encore des financements. On lance une app sur Android cette fois-ci. Encore une fois, on a dû trouver deux devs qui développaient sur Android. Encore une erreur qu'on a faite. Maintenant, il y a des langages. Je ne suis pas expert sur ce domaine, mais il y a des langages qui permettent, avec le même langage, de développer sur toutes les plateformes, ce qu'on aurait dû faire. Et entre-temps, on fait une autre campagne de crowdfunding. Cette fois-ci, différente. Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'était une campagne de prêt. De mémoire, je ne sais plus combien on fait. Je crois qu'on fait 60 000 euros à l'époque et du prêt. Donc, les gens, en gros, la promesse, c'était prêter 100 euros et sur cinq ans, récupérer 150 euros. Ce n'est pas le meilleur placement du monde, mais c'était un placement correct, mais avec du risque. Vous investissez sur une startup. Donc, voilà. Là où on a été pas mal, on a été bon, on va dire, c'est qu'on a réussi à avoir des financements tout le long de notre vie. Dès qu'on avait une bonne nouvelle, on allait voir des banquiers, on allait voir des investisseurs. Il faut toujours avoir des bonnes nouvelles. On a sorti une application. Regardez, on est live sur l'Apple Store. Regardez, on est promis. Vous voyez, super. Et ça nous a aidé sur plein de trucs. On a toujours été chercher des financements pour justement permettre ce développement-là. Et ça, ça a duré bien deux ans jusqu'en 2018. Et pendant ces deux années, on avait quand même le constat d'on a une communauté, on a des choses qui se font, mais on génère peu d'argent. Donc, comment générer de l'argent ? Parce que le temps passe, on se rend compte qu'il faut faire du chiffre. Donc, on a essayé plein de choses. On peut appeler ça des mini-pivots. Je n'arrive pas au vrai pivot qu'on a fait. On en a fait… En fait, nous, on n'a pas fait un pivot, on en a fait trois ou quatre, mais on en a fait un qui est plus marquant que les autres et un qui marche plus, on va dire, que les autres. On a essayé plein de choses. On a essayé de lancer un label avec des super commerçants où sur notre appli, nos utilisateurs pouvaient découvrir un peu leur quartier. Ça faisait sens. On avait les voisins et dans l'écosystème quartier, il y avait quoi ? Il y a les habitants, mais il y a aussi les commerçants. Il y a plein de choses et c'est eux qu'on a déciblés. J'imagine que là, c'est les commerçants qui payaient pour être référencés peut-être ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'était des trucs assez classiques. On en faisait une vidéo, on les mettait en avant. On faisait beaucoup de trucs nous-mêmes. Je pense, j'espère qu'on a toujours essayé de faire des trucs quali. Tu vois, quand on faisait une vidéo pour un commerçant, franchement, on loue du matériel. On y allait. On avait des gars en interne qui allaient. Des fois, on prenait des potes qui faisaient ça. On les prenait en freelance pour nous aider. Enfin, voilà. Et on a essayé plein de trucs. Et je suis dit, on le vendait à des commerçants. De mémoire, ça allait de 200 à 1500 euros en fonction de ce qu'ils prenaient comme pack, de vidéos, de sponsorisation qu'on faisait dessus et tout. Et donc, voilà. On a essayé ça. On a essayé aussi de faire entrer les mairies, essayer de faire un partenariat avec les mairies. Il y a de promouvoir l'entraide au sein de votre quartier ou au sein de votre ville. On voulait leur faire payer ça. Il y avait aussi les acteurs de l'immobilier pour leur dire, on peut aussi rentrer dans vos appes de quartier pour mettre en avant l'entraide. Et donc, on leur vendait plein de choses. Franchement, on a vendu tellement de choses. Ce serait bien que vous ayez cette appli parce que comme ça, quand vous avez un nouveau résident qui arrive chez vous, il a une appli qui lui permet de trouver la nounou quand il arrive, des gens pour les déménager. On a essayé de multi-casquettes pour essayer de trouver ce qui allait marcher. Ok, je vois. Super intéressant. Et on arrive du coup sur le pivot qui a fait la différence, le pivot un peu radical. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça en quelques minutes ? Est-ce que c'est vrai que le temps, ça passe très vite avec Maïlis ? Oui, oui. Nous avons beaucoup de questions. J'essaie d'aller vite. J'essaie d'aller vite. Mais du coup, un autre acteur qu'on avait ciblé, c'était les magasins. Et potentiellement, il n'y avait pas que les petits commerçants, il y avait aussi les grosses enseignes. Et on s'est dit, eux, ils ont de l'argent. Contrairement aux petits commerçants, contrairement aux mairies, eux, ils ont de l'argent. Et c'est eux à qui il faut s'adresser. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Et comment on peut leur vendre ? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à ça. Et je crois que ça, c'est été 2019. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Éter 2019. C'est assez radical. On se dit, ok, les gars, il faut pivoter. On ne fait pas de chiffre d'affaires. Trop peu. On avait tenté une levée de fonds un peu avant sur l'ancien modèle. On a vu des investisseurs qui avaient montré de l'intérêt. On était arrivés à peu près à un tiers de ce qu'on voulait faire. On voulait aller chercher 600 ou 700 000 euros. On avait quand même 100, 200, 150 000 euros de personnes qui nous avaient fait des lettres d'intérêt. Comme quoi, moi, X, je suis prêt à investir, etc. Mais on n'arrivait pas à aller au bout de ce qu'on voulait. Et on s'est dit, ok, il faut faire un truc radical, il faut changer. Et là, on se dit, ok, on part tous les cinq, un week-end à la campagne. Et on fait le bilan et on fait, ok, où est-ce qu'on veut aller ? Comment on peut le faire ? Et du coup, on se barricade. On se barricade tous les cinq à la campagne en mode barbecue. Et ok, il faut qu'on ressorte, il faut qu'on sache. Ok, excellent, ouais. C'est ouf. Ça a dû être un moment crucial, vraiment, pour la boîte. Et alors, vas-y, raconte-nous du coup. Qu'est-ce que ça donne ? Hyper important parce que c'est très dur de se mettre en question. C'était aussi un de nos défauts. On était trop sûr de nous sur plein de trucs, même si on a fait un million d'erreurs. Trop sûr, on n'a pas, oui, c'est le meilleur, mais oui, ça va marcher, etc. Et donc, du coup, on cible ces acteurs-là. Et on se dit, ok, ce qu'on va proposer, c'est que… Il y avait aussi un autre gros problème de notre modèle, c'était que ça coûtait très cher de se faire connaître. On se battait contre des mecs qui avaient le V2, 3, 4, 5 millions d'euros et qui faisaient des pubs dans le métro et qui faisaient des pubs à la radio. Et on se dit, comment on peut se battre avec ces gens-là ? Il faut déjà qu'on réussisse à faire du chiffre d'affaires. Donc, les grandes enseignes, eux, ont de l'argent. Il n'est pas toujours facile d'aller en chercher. Et il faut qu'on évite d'en dépenser beaucoup pour se faire connaître sur de la com. Et donc, du coup, on se dit, à ce temps-là, on semble que c'est là qu'il faut aller. Et on se dit, on va proposer, nous, cette communauté à ces acteurs, mais en se ploguant à ce qu'eux ont déjà mis en place, c'est-à-dire leur magasin et leur site web. Donc, on va venir comme solution de montage, d'installation. Donc, on se détachait de plus en plus de l'aspect entraide, social, petites missions bénévoles, etc. De plus en plus, c'est des missions uniquement rémunérées et qui font sens pour nos clients. Donc, on avait quand même cette petite expertise de, on sait ce que c'est que de faire des missions, mais focussons-nous sur celles qui sont payantes et sur celles qui font du sens pour nos clients. Donc, on a pensé aux acteurs du bricolage, aux acteurs de l'ameublement, aux acteurs du bricolage. Mais il y en a plein d'autres qui sont finalement venus après. Et on a commencé à échanger avec eux. Et contrairement à un petit commerçant de quartier avec qui tu peux parler deux heures et finalement, il dit, ok, ça me tente, on part, ça prend beaucoup de temps. Pour convaincre un acteur comme M. Bricolage, comme Leclerc ou autres avec qui on travaille en ce moment, il faut des mois et des mois. Parce que eux, mine de rien, on voulait les faire payer. On ne voulait pas faire de trucs bénévoles comme faisaient d'autres acteurs. Parce que Pivot, il est venu à peu près en même temps que d'autres boîtes pensaient à faire ça. Mais eux, c'est un modèle un peu différent. C'est un partenariat, c'est gratuit pour vous juste que vous nous mettez dans vos magasins. Nous, ça, on n'y croyait pas. On s'est dit, c'est dur d'être en magasin, mais c'est encore plus dur d'y rester et que ça fasse sens. Donc, si c'est gratuit pour ton client, il va te mettre une après-midi. Puis après, ton flyer, il va être au fond du magasin. Et puis, justement, ça ne marchera pas. Par contre, si on leur fait payer, ils vont dire, attends, j'ai payé pour ça. Il faut que mes clients le voient. Et donc, nous, on avait tout un business model qui était réfléchi autour du, vous payez, je ne vous ai pas en les détails, mais vous payez un abonnement. Et nous, tout ce qui se passe sur l'application, sur les produits, parce qu'on a coupé les apps après, on est devenu un site web à part entière. Tout ce qui se passe sur vos produits, il y a une partie qui vous revient. Donc, si ça marche bien, c'est bien pour vous et c'est bien pour nous. Et nous, on récupère une partie de cet argent. Et nous, on récupère aussi une partie de ce qui se passe. Plus nous, on a cette garantie de faire du chiffre d'affaires avec des abonnements et avec des clients de rencontre. Donc, ce que nous, on leur proposait, c'était, voilà, si vous avez ce flux-là tous les mois dans vos magasins, eh bien, si vous avez ce flux-là tous les mois dans vos magasins, eh bien, vous serez rentable. Vous gagnerez autant d'argent que vous l'en dépensez pour une autre solution. Donc, on n'en est pas encore là dans tous les magasins, mais c'est l'objectif qu'on a, c'est que nos clients s'y retrouvent et qu'eux génèrent vraiment du chiffre d'affaires sur notre solution et que, du coup, ils gagnent de l'argent et en vendant, je ne sais pas, un râteau à chemins sur bricolage, mais aussi potentiellement du service de tontes de gazon en plus qu'ils peuvent vendre. Donc, voilà, la promesse, c'était de proposer du service en plus à leurs clients, de potentiellement augmenter leur panier de panier de vente parce qu'un client qui, finalement, les élus pour acheter quelque chose, peut-être qu'il achètera plus parce qu'en plus, c'est le service qui est avec. Et voilà, c'est tout ça aujourd'hui qu'on vend à ses clients. Et du coup, on commence à avoir des premiers clients. Et c'est de là que, finalement, on arrive à séduire pour notre levée de fonds et à aller chercher les investisseurs qu'on voulait. Donc, on a une levée de fonds qui s'est faite en deux temps. Une avec, on va dire, ceux qui nous suivaient depuis le début, qui croyaient en nous et qui étaient déjà là sur l'ancien produit, on va dire, mais qui se sont dit, OK, ces mecs-là, ils n'arrêtent jamais. Moi, même qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent ça, je les suis. Les gens qui commençaient à croire de plus en plus au projet parce que ça faisait sens. Et avec ça, on a réussi à faire un premier tour de table et un deuxième plus récemment qui, en fait, n'est qu'un seul et même tour de table, mais qui s'est fait en deux temps. Et aujourd'hui, on a des investisseurs dont on est hyper fiers avec des mecs qui sont, on a pu se permettre de choisir nos investisseurs, donc des experts dans ce domaine-là. On a des gérants de grandes boîtes, de Butte, de Carrefour, etc. On peut être fier aujourd'hui de dire que ces gens-là sont à la croix investisseurs, mais aussi ils nous conseillent. Et aujourd'hui, du coup, le produit est en place. On le vend vraiment depuis un an. C'est pour ça qu'on a cinq ans, mais en vrai, pour moi, on a un an. On le vend depuis un an et on est déployé dans des magasins depuis fin de l'été de l'année dernière. Donc, c'est relativement court, surtout quand on considère qu'il y a eu des confinements et qu'il y a eu tout ça. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec des acteurs comme Monsieur Bricolage. On est dans une petite dizaine de magasins. On travaille avec Leclerc, qu'on doit déployer là cet été. Il me paraît, une dizaine de magasins. D'autres acteurs, je ne peux pas dire tous les noms tout de suite parce que c'est un cours de signature, mais cet été, logiquement, on sera dans une centaine de magasins en total. Et aussi sur leur site web. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs produits. Je ne peux pas dire ça de trois heures, mais l'objectif, c'est d'être visible sur leur site web et aussi dans leur magasin. J'aimerais qu'on laisse un tout petit peu la parole aux étudiants parce que je vois l'heure qui tourne et il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais on sera ravis de te convier une nouvelle fois pour suivre cette histoire, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt vis-à-vis de ton projet, de ton entreprise, pardon, dans le chat. La première question, elle est de Michael qui s'est senti personnellement concerné par ton projet parce qu'il avait eu la même idée il y a quatre ans. Et il te demande si tu n'avais pas peur des concurrents. Est-ce qu'avoir beaucoup de concurrents, ça ne t'a pas empêché de te lancer au début ? Et comment tu as réussi à faire pour te différencier ? Oui, c'est vrai qu'au début, on les connaissait, les concurrents. Et je pense qu'entre le moment où on a l'idée et le moment où on se lance, on parle des premiers échanges que j'ai avec mon frère en 2015, et le moment où on se lance un an après, ça a très vite évolué. Donc, il y avait des petites choses qui se faisaient, mais pour nous, c'était un peu le… Je veux faire du blabla car, mais je l'ai fait avec une technoc à dix ans avant. Donc, on allait sur le produit et nous, on ne l'aimait pas. C'est aussi ça qu'on se disait. C'était certes, l'idée est dingue, mais elle est mal exécutée. Donc, certes, il y avait du service, il y avait tellement de possibilités, mais tu n'avais pas de paiement en ligne, tu n'avais pas plein de trucs qui nous paraissaient évidents pour nous. Donc, c'est de se dire, OK, il y a eu l'idée, mais l'exécution pour nous, elle n'est pas bonne. Allons-y. Donc, l'idée ne fait pas tout. OK, lui, il a eu cette idée, c'est bon, il va bien la faire, laissons tomber. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on s'est dit. C'est, on peut faire mieux, n'ayons pas peur, même s'ils sont déjà 25 dans la boîte. Allons-y. Je tiens à rebondir, mais s'il y a des concurrents, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un marché. S'il n'y a pas de concurrents, justement, c'est là qu'il faut s'inquiéter un peu de ce qui peut se passer parce qu'il n'y a potentiellement pas de marché. Toujours une question de Michael, mais comment tu as fait pour démarcher tes premiers partenaires ? Quels ont été tes processus ? Où est-ce que tu les as trouvés ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Nous, on devait créer une offre. Du coup, là, on parle plutôt sur les enseignes. On devait créer une offre qui devait leur plaire et qui était acceptable pour eux. On parle d'acteurs comme Carrefour, Leclerc, M. Bricolage, même les GSA. Je parle de Carrefour, Leclerc qui vend de l'alimentaire, mais aussi de l'alimentaire. Ils ont des énormes budgets. Ils font énormément de chiffres d'affaires, mais ils sont aussi très proches de leurs sous. Il fallait trouver un bon modèle qui leur plaît. Et puis après, nous, aujourd'hui, on dépense très peu d'argent en acquisition, etc. Aujourd'hui, on a deux business développeurs qui ne font que ça, qui contactent directement sur LinkedIn ou via des interventions, des salons qu'on peut trouver. Des acteurs précis, donc les directeurs du digital chez Carrefour ou n'importe quelle personne qu'on peut avoir qui travaille là-bas et on leur expose notre solution en leur disant, voilà, c'est intéressant pour vous parce qu'on a fait des études, parce que X% de clients achèteraient davantage si jamais il y avait le service de montage qui était avec. Vous pouvez vous dégarer une marge supplémentaire, il faut parler leur langage, en fait. Et nous, la stratégie qu'on a toujours eue depuis le début, on n'a pas 10 000 potentiels clients. Nous, on en a, c'est dur de les énumérer, mais plus on avance, plus on pense qu'on en a. Mais on s'est toujours dit, il faut qu'on soit hyper quali sur tout ce qu'on fait. À chaque fois qu'on présente un projet, la présentation, elle est designée pour eux. On prend leurs exemples. Par exemple, quand on va présenter une enseigne d'ameublement, on va prendre un meuble qu'ils ont vraiment dans leur catalogue avec les vrais prix. Donc, la personne qui gère ça, elle va dire, ils sont allés loin, ils ont creusé. Donc, aujourd'hui, on a des strates d'acquisition en ciblant ces personnes-là, en prenant des rendez-vous, en leur présentant une fois, deux fois, trois fois. Et les échanges durent six mois. On ne s'occupe pas du jour au lendemain et il y a des clients qu'on n'aurait jamais eus si on avait lâché au bout de trois mois. Oui, il faut être très patient pour pouvoir négocier avec les grands comptes comme ça. Timothée demande comment communiquer sur ta campagne Ulule quand tu l'as lancé au début en 2016 ? Comment tu as mis en place des outils de com ? Oui, nous, on commençait à l'époque, mais on avait… Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? Déjà, une bonne campagne, c'est une campagne qui commence bien. Donc, ta campagne, elle ne commence pas à J1, elle commence à J-30 en fait. Ou, comme je vous l'ai dit, on a saoulé tous nos parents, on a saoulé tous nos potes. En fait, il fallait que le premier jour, on n'ait presque pas atteint l'objectif, mais qu'on ait fait 30% ou 50%. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est l'énergie que tu communiques aussi à tes proches, qu'eux vont lancer. Donc, moi, j'ai mis de l'argent sur la propre canote au début pour que ça commence vite et qu'on soit mis en avant. Après, quel autre conseil que je pourrais dire ? À part qu'il faut en parler tout le temps. On avait souvent fait des campagnes de mail à l'époque, mais je ne sais même plus avec qui on l'avait adressé. Ça, je pourrais me renseigner davantage. Vous l'avez reçu plein de fois, ce mail. Oui, ça ne m'étonne pas. J'avais MP tous mes potes sur Facebook. Franchement, je les faisais chier. Je les faisais chier, mais bon, c'est comme ça. Mais après, c'est vrai que sur un peu, on en a fait deux campagnes de crowdfunding. On en a fait une autre après avec le prêt. C'est vrai que je pourrais donner quelques trucs qu'on a fait par mail ou quoi. Après, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me replonge un peu. N'hésitez pas à ajouter Sylvain sur les mutines ou mon super voisin sur Instagram. et il pourra poursuivre les échanges avec vous si vous avez des questions précises. Il ne faut pas la part en mail. Il faut mieux Sylvain à ton super voisin pour le faire. Je réponds plus. OK. Julien, tu le mets dans le chat. Sylvain à ton super voisin pour le faire. On a une question de Omer qui me paraît compliquée. À mon avis, tu ne t'en rappelles plus, mais je te la pose quand même. Vas-y. Est-ce que tu conseilles de déposer une marque verbale d'abord ou semi-figurative si le nom est inscrit dans le logo ? Ouais. Alors, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec nos avocats. Ah, à quel point tu as ? Ouais, ouais, ouais. Et ils m'ont conseillé quoi déjà ? Moi, je crois que j'ai déposé semi-figurative. Enfin, c'est un logo avec le… Donc, si je me rappelle bien, semi-figurative, c'est que le logo et le nom dedans. Le nom dedans, ouais. Ouais. Alors, idéalement, il faut les deux. Mais ça coûte deux fois plus cher parce que tu poses au dépôt. Donc, fais semi-figurative parce que de toute façon, ça te protège quand même. Et pour qu'il y ait un mec qui te… Tu vois, moi, il y avait le logo, il y avait écrit le nom en dessous. J'avais mon… D'abord, c'était un cercle avec un… C'était un picto de géologue avec une petite vide dessinée dans le nom en dessous. Et j'ai déposé tout ça. Et franchement, c'est dur de t'épliquer quand tu as les deux. Et ça te fait économiser 400 balles au début et tu redéposeras tout plus tard. Exactement. C'est ce qu'on a fait avec Julien aussi et notre marque Gopin. On a fait du semi-figuratif et on a tout mis d'un coup. Ben voilà. Tu avais la réponse alors. Oui, mais il fallait que je te la pose quand même. C'est toi là. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on était dans la même classe que tu ne peux pas répondre à toutes ces questions qui se sont posées. On a une autre question de Timothée qui demande où est-ce que tu as recruté tes devs au début quand tu as commencé sur des plateformes de freelancing à Desilv ? Où est-ce que tu les as trouvées ? Ouais. Freelance Malte au début des plateformes. C'est comme ça qu'on a trouvé notre premier CTO parce qu'on a changé de CTO récemment et par contre, on en a fait plein. On a perdu plein d'argent à payer des gens qui ont lâché le projet ou en tout cas qui se disaient vouloir aller loin et qui finalement ne le voulaient pas. Et quand on a trouvé la perle rare du mec qui a dit « Ah putain, moi j'aime bien. Je suis prêt à payer moins, qui est bon et tout ça. » On lui a dit « Ok, toi, on va te garder. On va te donner des parts de la boîte. Reste avec nous. » Le Malte, ouais. Et Anemon demande combien tu les payes ? Combien tu as investi ? Alors, combien je les paye pour faire quoi ? Après, ça dépend. Des fois, on a pris des gars en mission parce qu'on avait une fonctionnalité à lancer ou un nouveau truc à faire. Ça allait de… On a beaucoup négocié. C'était un peu notre force. On négociait tout le temps. Mais ça allait de 2 000 à 6 000 euros par mois, le dev. C'est énorme. Mais en même temps, les statuts de freelance font que tu ne payes pas les charges patronales. Exactement. Ça, on rentrera plus dans le détail si vous le souhaitez avoir plus d'informations sur ces statuts. Avec Julien, on en parlera. Et pour info, nous, petite anecdote, on est notre premier salarié en été 2019. Pendant trois ans, on n'a pas eu de salarié. On n'a que eu… Franchement, je ne vais pas dire toutes les magouilles qu'on a faites, mais on ne se payait pas ou peu. On prenait des freelances et tous les associés, on ne se payait pas. Et c'est qu'en septembre ou août 2019 qu'on a recruté les gens de l'équipe. Et pour moi, ça, c'est une de mes plus grandes fiertés d'entrepreneurs aujourd'hui. C'est déjà d'avoir pu créer 11 emplois. Donc, trois ans avant d'avoir des salariés. Bravo pour ça. On espère plus, toujours. Je vois qu'on arrive au bout du temps imparti. Si je n'ai pas posé… Ah si, il y a une dernière question de Timothée. C'est la dernière que je vais prendre. Ceux pour qui je n'ai pas eu le temps de poser vos questions, n'hésitez pas à écrire à Sylvain. Et je suis navrée d'être short en temps comme ça. Timothée demandait si pour débuter une application, il faut avoir une grosse base d'utilisateurs. Et il prend l'exemple des applis de rencontres qui peuvent se lancer uniquement quand ils sont pleins d'utilisateurs. Et du coup, il voulait savoir si c'était la même stratégie que tu avais adoptée avec mon super voisin. Oui, clairement. Nous, comme je l'ai dit, on avait cette chance d'avoir déjà une équipe et pas de produits. Et du coup, on s'est dit qu'il faut avoir cette base pour que quand on arrive à J1, ce ne soit pas chou blanc et qu'il n'y ait rien et qu'il ne se passe rien pendant trois mois. Après, ça dépend… Moi, ce que je recommanderais aujourd'hui, au lieu de vouloir lancer mon super voisin dans toute la France, je voudrais lancer… C'est une image, mais je ne voudrais pas lancer mon super 17e. Et du coup, avoir plutôt 200 personnes dans une zone très restreinte, tester, et après faire ouvrir dans Paris ou ouvrir à d'autres régions. Donc, ça dépend des produits, mais je pense que c'est plus smart aujourd'hui de se dire, OK, putain, il me faut absolument 58 personnes pour lancer. Je veux dire, non, en fait, il ne faut que 100 personnes si je me limite à Levallois ou si je me… Voilà. Et tester comme ça. et après, à grandir parce qu'en fait, tu vas pouvoir tester très vite et finalement, avec 100 personnes, tu as déjà énormément de retours. Donc, ça dépend du produit, évidemment. Si tu fais une app de dating, tu vas faire rencontrer des gens qui sont à Levallois ou dans le 17e. Mais moi, je ferais plutôt ça aujourd'hui si je devais refaire le produit que je voulais faire il y a 4 ans aujourd'hui. Merci pour cette réponse. Avec plaisir. Merci pour toutes tes réponses, d'ailleurs. Toutes les réponses pour le contenu, de tout ce que tu nous apprentissais, c'était super enrichissant. Encore une fois, merci. Avec plaisir. Et puis, voilà, vous avez eu la nouvelle cette semaine, on a levé de l'argent et on espère encore lever cette année. Quoi ? Vous avez ouvert le champagne, j'imagine. Oui, en fait, on ouvre plus le champagne en ce moment parce qu'on signe des clients parce que la levation, comme je vous ai dit, c'est un truc qui est… c'est un closing juridique plus tôt, là récemment. Mais là, on fait plus la fête dès qu'on signe un client. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est très axé sur le chiffre d'affaires et donc, du coup, dès qu'on a un client, maintenant, on a un petit rituel maintenant en interne. Dès qu'on a un beau client, on a une petite fête avec des trucs qu'on offre à tout le monde dans nos locaux. il faut sacraliser ces bons moments parce qu'on a tellement de moments chiants que quand on a un bon moment, il faut le fêter. Génial. J'ai mis le QR code pour que les participants puissent interagir et résumer en un mot ce qu'ils ont retenu de ta conférence, de ton intervention. Je projette là. Bravo, incroyable, entraide, sociale, digitale, enfin, un stage. Bon, il y a des gens qui recherchent des stages aussi. On recherche deux, trois profils en CDI, mais stage, pourquoi pas. Un plutôt tech, un plutôt business développement et un plutôt sur le customer success, donc la gestion de notre communauté parce que même si on n'a pas de super voisins aujourd'hui, on a des experts, il faut les gérer un peu de la même manière. Et voilà. Moi, si je devais dire un mot parmi ceux-là, ce serait résilience aussi parce que nos investisseurs nous suivent parce qu'on n'a pas arrêté, on n'a pas lâché. Et nous, on voit des entrepreneurs qui ont mis 15 ans à faire la boîte qui valait des millions. Donc, des fois, il faut tenir 15 ans. Donc, voilà, il faut être prêt à aller au Sylvain aussi. Merci pour toutes ces bonnes paroles, Sylvain. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Sylvain. Si vous cherchez un style, écrivez lui aussi, recherche des profils. Merci à tous d'avoir participé à nos conférences. Julien, tu veux parler du concours de pitch ? Oui, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas encore inscrits, je vous recolle le lien tout de suite. Je l'avais mis un peu plus haut. Voilà, il est là. Inscrivez-vous. Franchement, venez supporter les startups, les neuf startups qui sont à l'accubateur en ce moment, qui travaillent, qui ne sont pas encore au niveau de Sylvain, mais qui le seront peut-être un jour, grâce à des exercices comme celui de demain. Voilà, tout commence par là. L'entrepreneur, c'est convaincre et demain, ça sera leur mission de vous convaincre. Donc, venez les supporter, venez les encourager parce que ce n'est pas un exercice facile de pitcher devant du monde et encore moins devant des caméras, ça c'est sûr, et devant des écrans. Mais bon, voilà, il faut s'adapter au contexte. Pour eux, ça sera quand même en physique, donc ça sera en L206. Il y aura un panel de jury vraiment exceptionnel, donc composé de nos partenaires, évidemment, et des profs qui se mobilisent pour l'événement. Sylvain, si tu souhaites faire partie du jury, tu es le bienvenu, je pourrais t'envoyer le lien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. C'est demain ? Oui. C'est demain, c'est demain à 18h. Pas compliqué demain, mais ouais. Sylvain était jury l'année dernière pour le Devine Startup Day. C'est vrai. C'est vrai. Non, Timothée, pour répondre à ta question, non, malheureusement, vous allez être à distance. Uniquement les membres du jury et les étudiants vont pouvoir venir pitcher sur place parce qu'il est impossible avec les règles sanitaires de faire venir tout le monde et on ne peut pas laisser la place ouverte qu'à 20 personnes alors qu'on a beaucoup, beaucoup d'inscrits. Donc, on se retrouve en ligne demain à partir de 18h. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve demain. Merci Sylvain, encore une fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Et bon courage à tous et je crois que le mot erreur revient, je le vois. Faites des erreurs et faites-les vite. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, Valentin d'ailleurs, qui a mis dans le chat un million d'erreurs pour un million d'euros et je trouve ça très amusant. On ne va pas être loin. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté et puis bon courage à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.